bonjour à tous les brooders j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on va faire un mode de jeu incroyable c'est le boss rush sur les versions japonaises c'est de l'édition 15e édition on va affronter végétaux bouan le golden freezer guan ultime et jubaï évolution donc autant te dire que ça va ça va aller vite alors j'ai pris la plus grosse team que j'ai parce qu'on n'a pas le temps les gars on n'a pas le temps boss rush maintenant c'est de l'eau donc on récupère les ds et on s'en va autant avant c'était sympa autant maintenant on s'en va les steaks comme d'habitude les amis pour soutenir la chaîne un petit pouce bleu le petit abonnement sur youtube et n'hésitez pas à me suivre sur twitch le lien se trouve comme d'habitude dans la description les amis venez venez si vous avez des questions venez si vous n'avez pas de questions vous venez quand même si vous ne pas rater les lives ça se passe que sur twitch donc 35 ds à récupérer en quelques minutes je le referai à l'occasion avec une team free to play mais là là il n'y a pas le time il n'y a pas le time cette team elle est incroyable les amis en fait cette team elle a tellement de possibilités elle a elle a un banc tellement puissant elle a je veux dire tu as tout en fait tu peux tout faire avec cette team parce que là en fait dans cette team dites toi qu'elle est l'air des trois ans et des quatre ans qui ont eu leurs aides d'air qui sont monstrueux c'est juste qu'en fait je n'ai pas ramené j'ai préféré ramener trois supports parce qu'avec tout ce qui est l'air on a besoin de ki mais voilà sachez qu'on peut très bien jouer avec vegeto et gogetta et l'air des cinq ans dans des trois ans ils sont monstrueux cette team elle est très très forte mais il y a trop de choix donc là je vais une team plutôt orientée combat court donc c'est ce qu'on va faire mince j'aurais du niquer dans ce sens là je voulais laisser un peu de ki pour virus pour qu'il donne des stats je pense qu'à terme je dégagerai virus parce que virus en fait c'est un support que pour les fusions en même temps normalement si les rotations sont bien faites normalement ils devraient à chaque fois donner des stats quoi j'ai un message bizarre pas le temps de niaiser les amis tiens mange ah ouais les deux tiers de cpv ont disparu instant donc en termes de rotation comment je vais faire je vais faire ssj4 goku lr avec le duo ssj4 des 7 ans deuxième rotation gogetta et l'autre duo et puis voilà et trois supports tout simplement bon dommage que je peux pas cliquer sur le bouton automatique ça irait plus vite en vrai bon gohan ultime gohan ultime on va te grailler fort oula problème de kill trop de carc en ciel c'est pas bueno ça attends j'ai un message bizarre depuis tout à l'heure il y a une mise à jour qui est en train de se faire en même temps mais non j'ai rien demandé là ça va assez vite dis donc oui en un critique tu peux tuer toutes les phases oui là par exemple si ça crite c'est oh walida ah non là par exemple virus il donne pas de stats pour pour goku et ssj4 tu vois c'est pour ça que je disais il faudrait que enfin si j'ai mieux un jour je dégage virus je pense là global est en pls il y a pas de contenu mais en même temps on est en décompte il reste 6 jours avant l'anniversaire donc 6 jours et là t'auras du contenu pour l'instant c'est vrai que là il y a pas grand chose à faire à part décompté à chaque jour alors là les rotations sont faites et là ça va aller vite ça va aller très très vite ah il y a aussi gogeta et ssj4 qui sont ZTUR les gars ça marche pas ça rame ah ouais t'as 200 ds pour l'anniversaire aïe 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 dis toi qu'avec le nouveau LR tu me mets dans chaque rotation en slot 1 pour la garde et en slot 2 tu mets le LR de ses temps c'est encore pire bah oui je sais bien le LR Tanabata c'est considéré par pas mal de joueurs comme le 3ème meilleur LR du game pareil peut-être qu'à terme je dégagerais le Goku GT c'est une bonne UT mais c'est pas un support il crée juste des ki c'est pour ça que je l'utilise après il y a une synergie avec les autres par en terme de lien one shot voilà voilà gobro gobro j'avoue qu'il mérite un petit ZLR il est assis après il reste encore jouable il reste encore jouable dans certains modes de jeu oula virus ça reste quand même le maître est en cours de mise à jour et si ultérieurement c'est plus ça depuis tout à l'heure j'ai le même message qui pop là ah oui j'en profite les amis pendant que ça part en spé tranquillement les QR codes sont disponibles sur la version globale donc n'hésitez pas à scanner mon code les amis donc je rappelle c'est réservé aux joueurs qui ont un rang en dessous de 100 et aux joueurs qui sont en bonus de connexion retour bonus de connexion retour là par exemple gogetta il a fait de la merde pareil je crois qu'à terme je dégagerai gogetta parce que gogetta qui crée pas de ki arc-en-ciel autant te dire qu'il ne sert à rien en fait ouais gogetta je pense que je le dégagerai à terme parce qu'en fait gogetta il est bon quand il est transformé parce que t'as besoin quand même d'avoir quelqu'un qui détecte l'aspect gogetta dans ce cas là il devient évidemment très intéressant et puis il crée il crée les quarts-en-ciel de manière garantie là j'avoue que quand il en crée pas il a que 50% de chance de créer du ki quand il le fait pas c'est de la merde c'est pas de la merde ça complique de partir en spé avec les LR parce que lui en fait à chaque fois qu'il peut en spé ultime il a les dégâts efficaces garantis et puis quand la juge de ki t'as 22 t'as double attaque spé double attaque spé dégâts efficaces autant te dire que voilà les combats ne durent pas très longtemps boum on va faire un combo incroyable les amis premier combo bim deuxième combo bim finito voilà ça c'est le combo des 7 ans bam voilà végétao il n'a même pas il ne m'a pas touché haut la dernière fois j'ai fait planter le téléphone oui le combo a fait planter le téléphone les amis attends mais j'ai perdu des PV ah non j'ai rien dit bon alors bouan bouan est-ce qu'on peut one shot bouan parce que bouan je crois qu'il aime bien partir en spé dès le premier tour ce bergamo ce petit bergamo ça marche la scati ah j'avoue que si on est remboursé là on en parlera après les amis oh le petit contre aïe 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 juste après l'espé en plus enfin l'espé pardon pourquoi t'as qu'il y a une sale barrière lui let's key rainbow ce sera de mémoire c'est quand il y aura le portail all star je crois merci beaucoup Thibaut et Erke n'hésitez pas à le remercier ouais mon téléphone il a redémarré tout seul j'ai pas compris non bouan en fait on peut le one turn mais il faut nuque t'as offert un homonyme c'est quelle coïncidence bon on a quand même réussi à le mettre midlife peut-être qu'on pourra le tuer avant qu'il se transforme peut-être c'est dommage j'ai manqué un key le fameux one turn si il y a moins de one turn en vrai avec un double nuker ouais il faudrait que je le refasse le remake avec le goku jt par exemple ils sont monstrueux je pense que ces LR là ils vont bien vieillir ils vont peut-être avoir des soucis de def au début pour certains modes de jeu mais en termes de dégâts ils sont monstrueux un double SP les amis oui on voit ton message Tui je vais peut-être le mettre là meilleur unité ouais les deux LR des 7 ans c'est les meilleures unités peut-être une préférence pour la team du duo et c'est j4 ouais j'aurais pu le terminer là avec un item qui booste l'attaque Trunks pas plus fort non défensivement plus intéressant mais pas plus fort je pense parce que là on parle quand même de dégâts efficaces les gars bah je veux dire ça veut dire ce que ça veut dire c'est à dire que constamment on fera des dégâts au max de chez max tu vois et en plus on double SP double SP dégâts efficaces ça fait mal regarde bim ça dégage il y a plein il y a plein il y a plein il y a plein de modes de jeu où quand tu fais pas de dégâts efficaces tu fais quasiment pas dégâts quoi alors que là constamment si on a un beau plateau de ki c'est perfecto et en plus oui on stack à l'infini alors que Trunks enfin Trunks Vegeta il ne stack pas à l'infini ça aussi ça joue là par exemple Gojeta il a fait de la merde là c'est quoi ce plateau éclaté c'est pas grave ah il l'a pas contré oh c'est dommage 7 800 000 le SSJ4 ah oui c'est vrai qu'il a SP l'ultime oui mais lui en fait il stack deux fois peu importe l'ASP enfin il stack deux fois oui il stack deux fois en fait peu importe l'ASP il stack en fait l'LR des 7 ans ça c'est un joli plateau tu vois ça c'est bueno personne a canné ton code aïe 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 il y a trop de gens qui balancent sur Discord il y a un QR code par seconde espoir que Végétaux mais c'est sûr je pense que Rosé et Végétaux Bleu Tech vont avoir une seconde vie attends en passant ZTR s'ils ne sont pas meilleurs enfin s'ils ne sont pas jouables c'est qu'il y a un problème ouais le QR code c'est pas parfait en fait mais je pense pas qu'ils s'attendent à ce que tout le monde puisse récupérer toutes les missions d'un coup je pense après ce que je peux faire c'est une fois que j'ai rempli mes missions je mettrais un Brooders ou sinon faut que je fasse un truc qui tourne un QR code qui tourne en boucle mais je sais pas comment faire ça de manière dynamique c'est à dire qu'en fait à chaque fois que quelqu'un poste sur sur le Discord et ça reprend automatiquement et ça recrée une vidéo il a fait un bot ah ouais il a écrit un script ah ouais la dinguerie il faut aller voir il faut aller voir Kauai alors ah bah du coup on va tous récupérer les 50 TS grâce à lui aïe 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 c'est aujourd'hui le ZLR de Végétaux euh non il a été reposé je crois pas de risque de ban ah ça ah vraie vraie question je sais pas du tout je sais pas si ça contient un risque bon bah les amis 35 TS into the pocket ça fait plaisir donc voilà bah sur ce les amis passez une bonne journée le petit peu de soutien le petit addendum sur Youtube n'hésitez pas à me suivre sur Twitch on rigole beaucoup sur Twitch donc venez 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 le lien de ma chaîne Twitch comme d'habitude se trouve dans la description à très très bientôt ciao ciao